Celui-là, je donne de différentes façons pour le faire, mais celle que j'aime bien, c'est celle-ci. C'est de dire que je suis sur les orteils, là, et je viens simplement décoller les genoux, et je tiens. Alors, il peut être un petit peu plus dur parce qu'il est plus fatigant pour les genoux et pour les épaules, mais le gros avantage de celui-là, c'est que naturellement, le bassin est dans la bonne position, et du coup, les abdos, en plaquant le ventre, ils travaillent directement. Parce que si jamais, en fait, il y a l'autre version du gainage que tout le monde connaît, qui est celle-ci, si on le fait avec un dos creusé comme ça et tout, c'est pas bon. Il faut toujours venir faire un mouvement de... Je viens serrer les fesses. Toujours ce mouvement, là, c'est un mouvement. Contrairement à tout à l'heure où on travaillait sur un mouvement d'antéversion, là, on travaillait sur un mouvement de rétroversion du bassin. Donc le bassin, il est comme ça, mettons. C'est là, tout à l'heure où on travaillait sur un mouvement où il fallait sortir les fesses, là, on travaille sur un mouvement où il faut serrer les fesses. Donc, moi, je conseille quand même vachement plus celui-là. On le trouve un peu plus mieux. Sinon, effectivement, il y a toujours la version de celui-ci. Mais voilà, là, il faut serrer les fesses. Tac. Donc là, c'est... Donc là... ... C'est parti !